Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Ajavon ont exposé à travers une conférence de presse, jeudi 7 février 2019 à Cotonou, l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Ils accusent la justice béninoise d'obstruction dans le dossier de leurs clients bloquant leur pouvoir en cassation. C'est un dossier aujourd'hui qui a un caractère international parce qu'aujourd'hui l'état béninois, on peut dire, est au banc des accusés dans le cadre des états qui composent l'Union africaine. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon et ses co-accusés serait bloqué depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la criette Gilbert Tobono. Pour eux, cette posture constitue un habit de fonction selon les avocats. Nous avons fait des diligences, le chef nous a écrit, nous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Les avocats de la défense entendent enclencher dès le 11 février 2019 des poursuites judiciaires à l'encontre du procureur Gilbert Tobono. Arrivé à la troisième place à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relâché pour cette affaire il y a deux ans par un tribunal ordinaire.